Cette posture bien équilibrée et retournée à notre respiration en la rendant consciente et bien présente à ce que nous vivons. Conscient de notre souffle. Conscient des mouvements dans la salle, des déplacements délicats autour de nous. En inspirant, nous sommes conscients qu'il y a un groupe d'amis vietnamophones à l'étage et qu'il pratique. Nous laissons nous suivre pour notre respiration paisiblement. Peut-être que nous pouvons fermer la porte d'entre vous. Je vais inviter trois sons de cloche. Et réciter un gata, c'est-à-dire ce que nous récitons, une des versions que nous récitons. Avant d'inviter une cloche. Et aujourd'hui nous allons inviter les êtres de tout l'univers à venir écouter. J'inspire et j'expire, corps et esprit en parfaite harmonie. Je vous envoie mon cœur avec le son de cette cloche. Qu'il pénètre profondément dans l'univers, Éveillant les êtres à la vie. J'inspire et j'expire, ses profondément dans l'univers. J'inspire et j'inspire. J'inspire le son de la soeur de la soeur de la croche. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc aujourd'hui on est dimanche, on est le 11 septembre 2016 et on est à la maison de l'Inspire. Et je suis assise ici sans préparation, mais je suis quand même très heureuse. En fait, si vous voulez, on peut utiliser notre matinée ensemble pour regarder, écouter ensemble les questions du cœur. Donc si parmi nous il y a une personne ou des personnes qui sont avec une question qui vibre à l'intérieur depuis quelque temps ou depuis juste maintenant, ça peut être le moment de te regarder ensemble. Et moi je suis assise devant vous, mais en fait, comme a dit Sœur Yacnim, ça m'a fait sourire qu'elle dise que tous les êtres de l'univers sont là pour écouter. Et donc pour moi ça veut dire que c'est nous tous ensemble qui allons pratiquer, qui allons répondre aux éventuelles questions. Donc Thaya a l'habitude de me dire pour les questions, les sessions de questions et réponses, que la question du cœur c'est une question qui a à voir avec notre bonheur véritable, avec aussi notre souffrance qui est aussi réelle. Et donc avec le chemin qui va de l'un à l'autre et qui aussi va pas vraiment de l'un vers l'autre, comme un segment du point A vers le point B, du point qui est le mal-être vers le point qui est le bien-être. C'est pas tellement une dualité comme ça qui est devant nous et qu'on vit, mais c'est plutôt comment est-ce qu'ils sont vraiment l'un dans l'autre, reliés l'un à l'autre et les causes de ce qui nous fait souffrir sont très 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 familières aussi des choses de la vie qui nous rendent heureux profondément, véritablement. Donc on peut regarder ça tous ensemble et on peut aussi se pencher vraiment, pour que ça soit plus facile pour moi, on peut se pencher sur les situations concrètes dans notre vie qui ont à voir avec tout ça. S'il y a dans la vie de la famille, dans la vie au travail, dans la société, dans la rue, des situations qui nous réveillent la souffrance ou bien qui nous donnent envie de nous éveiller encore un peu plus, et bien on peut parler de ça tous ensemble ce matin. Ce que Thaï ne dit pas toujours, peut-être de manière explicite, mais que moi j'essaie d'expérimenter un petit peu, c'est que nous allons prendre le temps ce matin d'entendre les questions et d'y répondre. Et en fait, je me rends compte de plus en plus qu'une fois que la question est offerte, est formulée et exposée à notre regard plein de conscience, et bien il y a tout un processus qui se met en marche, qui était déjà en marche, mais qui se met peut-être encore plus en activité, en activation, et qui va nous permettre de cheminer et d'aller de plus en plus en ouverture, en profondeur, pour résoudre ce que nous voulons résoudre. Et par exemple, quand j'ai écouté plusieurs fois Thaï répondre d'une manière que je trouvais magnifique, à des questions, des vraies questions, et bien après la session, je me suis rendu compte aussi que les personnes qui avaient posé leurs questions à Thaï, ou bien moi-même, il y avait de la vision profonde qui continuait d'être générée. Et donc j'espère que ça va être aussi le cas pour nous, c'est-à-dire que forcément ce que moi je vais essayer de regarder grâce à votre aide, ça va être limité pour l'instant, ce sera juste ce qui vient. Mais après ça va continuer, ça c'est sûr. Donc avec cette confiance-là, on peut commencer notre session. On va écouter un son de la cloche. Et alors je ne sais pas s'il serait peut-être plus facile qu'on prenne les questions une par une, parce que j'ai une mémoire qui se mène, qui se confond facilement et je préfère y aller pas à pas. Donc on écoutera le son de la cloche et puis une personne peut proposer une question. Et tous ensemble, on va contenir cette question dans notre amour. Et ensuite, une fois qu'on aura estimé ensemble que ça va, la réponse à peu près, on en prendra une autre, si ça va pour vous. Voilà. Merci. 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 Alors ma question c'est j'ai une petite fille Léonie qui a 3 ans et je rêverais de l'emmener au village des Truniers avec moi un été et en fait je suis un petit peu arrêtée par le fait que son papa ne veut pas parce qu'il a peur que je l'emmène dans une secte par contre sa maman, ma fille serait tout à fait d'accord donc je me pose la question de ce qui est juste ou pas juste que je dois faire ça commence très bien je suis sûre qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de réponses pour cette question là et ce qui est le premier le premier regard que je peux avoir moi c'est qu'effectivement s'il y a une résistance qui est exprimée du côté du papa et de la crainte que ce soit une secte que ce soit quelque chose qui enferme l'esprit de la petite fille qui lui propose qui lui propose des méthodes un peu bizarre un peu pas ouverte et pas épanouissante c'est sûr qu'il faut il faut respecter respecter ces sentiments que le père a et qui en fait sont là dans chacun de nous aussi même si nous on a déposé pas mal peut-être d'a priori qu'on avait sur la communauté du village des premiers et qui font que là oui on est venu jusqu'ici mais on peut encore avoir quelques doutes de temps en temps et se dire est-ce que c'est vraiment juste de s'engager dans un par exemple de s'engager dans un une communauté qui a qui a quelque part une étiquette religieuse déjà est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment juste pour surtout pour les enfants qui qui comprennent pas tous les tous les concepts, toutes les notions tous les tous les gestes aussi donc la première chose c'est moi je voudrais vraiment entendre que qu'il y a un désaccord de la part du père et que l'enfant l'enfant c'est l'enfant à la fois du papa et de la maman donc de l'autre côté il y a aussi la maman qui a confiance donc pareil on peut complètement accueillir son sentiment à elle et et voir pourquoi 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 d'un côté il y a du doute d'où ça vient qu'est-ce qui l'alimente et pourquoi de l'autre côté il y a de la confiance et d'où elle vient et qu'est-ce qui l'alimente aussi et tant que les deux ben semblent être du coup pas semblent pas se rejoindre le côté du père et le côté de la mère semblent être un petit peu aux antipodes l'un de l'autre ben on continue à continue à écouter moi je dirais et à ne pousser ni l'un ni l'un ni l'autre bonjour grande soeur par contre le deuxième regard qui me vient assez spontanément en t'écoutant c'est que toi Véronique tu es une pratiquante et tu as le village des poignets qui est complètement là en toi et donc quand tu es avec ta petite fille et ben le village des poignets est avec ta petite fille aussi ça c'est très clair parce que toi tu sais tu sais faire la respiration en pleine conscience tu sais marcher avec en étant consciente de tes pas en étant là tu sais être là tu sais aimer à la mode j'ai fruillé c'est à dire cette véritable présence c'est vraiment tout ce dont elle a besoin pour l'instant pour l'instant ta petite fille de 3 ans et et tant que que ça ne est pas devenu une évidence pour toute la famille qu'elle peut y aller au village et ben ça continue d'être possible et nécessaire et merveilleux que toi tu sois là et que tu que tu offres tout ça voilà ce serait à peu près les débuts de de contemplation que j'aurais pour ta question merci on peut écouter un son de la cloche et pendant ce temps s'il y a quelqu'un d'autre qui prépare une autre question chère taille chers sanglia chers amis j'ai une question une question par rapport à mon papa mon papa est un très très gros fumeur mais seulement il a des problèmes cardiaques et il continue quand même à fumer beaucoup et du coup quand il fume en présence de moi ou même quand je sens le tabac très fort sur lui ça me fait souffrir et j'ai du mal à m'abstenir de lui faire des remarques et du coup j'aimerais savoir d'une part comment gérer la souffrance que ça provoque chez moi du coup de le voir fumer cigarette sur cigarette à côté de moi et d'autre part comment l'aider aussi comment l'aider est-ce qu'il y a Merci Juliette pour ta question aussi. Juste après que tu aies terminé, j'ai regardé par la fenêtre et je regarde les arbres. Je sais que les arbres, c'est nos poumons. Et je sais qu'on est dans une pièce où il n'y a pas de fumée en ce moment. Il n'y a pas de fumée de cigarette. En même temps, j'ai conscience que je suis aussi une personne qui souffre quand l'air est intoxiqué, que ce soit par la fumée de la cigarette ou par la pollution qui est maintenant et partout. y compris dans la pièce, même si elle n'est encore pas trop forte et qu'on continue de respirer à l'aise. Ce matin, j'ai fait un petit peu d'exercice de Qigong et je commence en général mon Qigong par les 10 mouvements de la pleine conscience. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore, les 10 mouvements de la pleine conscience, c'est quelque chose que Thaï nous a fait pratiquer depuis de nombreuses années. C'est juste 10 mouvements de tout le corps qui sont relativement lents et où on combine notre respiration avec le fait de lever nos bras, de les abaisser. Quand j'inspire, je lève les bras. Quand j'expire, je les abaisse et je ressens. Je suis consciente de mon mouvement et de ma respiration. Ce que je ressentais ce matin en faisant ça, c'était d'abord le plaisir qu'avait Thaï à nous guider dans ces exercices toutes les années jusqu'à ce qu'il devienne hémiplégique. Et souvent, il nous disait « Faites le mouvement pour votre grand-père ou faites le mouvement pour telle personne qui vient de décéder qui ne peut plus le faire. » Et forcément, moi, ce matin, en osant mes mouvements, je me suis dit « C'est sûr que là, je suis en train de les faire pour Thaï parce qu'il est hémiplégique donc il ne peut pas les faire. » Et je partage ça parce que ça, c'est peut-être une chose et des fois, ça peut être la seule chose qu'on puisse vraiment faire pour une personne qui n'est pas en état de se faire du bien, de prendre soin de sa santé. Des fois, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que des fois, je ne vais pas avoir les mots pour dire à mon père d'arrêter de fumer parce que mon père aussi, il fume. Moi aussi, ça m'attriste. Et des fois, je n'ai pas les mots pour dire à mon frère d'arrêter de boire. Mais déjà, c'est une chose que je peux faire, c'est de ne pas fumer parce que je sais que ça ne ferait pas du bien, que je n'aurais pas envie. Donc c'est un premier pas. Et ce n'est pas négligeable, ce n'est pas rien. C'est un pas très important. Et en plus, parce qu'on sait aussi que notre père, il est en nous-mêmes, il est dans notre corps. Toutes nos cellules, elles contiennent notre papa. Après, c'est aussi naturel de vouloir dire quelque chose, de vouloir montrer que on tient à ça, on tient à ce que notre papa, il sache que nous, ça nous fait de la peine. Et lui, comme lui, il nous a en lui aussi, il reçoit. Il reçoit notre amour de cette façon-là. Dans notre parole, bien sûr, il ne s'agit pas de le dire d'une façon qui condamne, qui juge. Ça, ce n'est pas évident, mais on peut le faire. Mais parce qu'on est en lui, il reçoit, il reçoit notre amour qui dit « Papa, je veux vraiment que tu prennes soin de toi parce que je t'aime, j'ai besoin de toi, je veux que tu sois là, je veux que tu sois là pour longtemps et je veux que tu sois là en bon état, bien dans ta peau. Et de dire ça sans jugement, c'est un chemin, c'est un exercice. Peut-être que peut-être que qu'il n'y aura pas de il n'y aura pas de changement d'attitude, c'est-à-dire peut-être que mon père ne s'arrêtera pas de fumer. Et ça, c'est aussi mon travail de savoir que c'est une possibilité que je vais peut-être devoir vivre avec ça. Donc, je n'ai pas de comment de de méthode arrêtée définitive devant ce comportement. Et ce qui est sûr, c'est que le fait de voir notre interrelation, notre interdépendance, le fait que nous sommes l'un, l'autre, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une clé parce que sinon, je ne fais que projeter, en fait. Projeter ce que moi, je désirerais sur une autre personne. Et je ne prends pas du coup soin de moi parce que mon mental sors de lui-même. Je ne prends pas soin de mon corps. et ces dernières années, j'ai beaucoup contemplé ça, j'ai beaucoup fait attention parce que j'étais tellement désemparée surtout par mon frère et l'alcool que je me suis dit mais c'est un peu comme dans l'évangile, c'est gentil de voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin, de notre prochain, mais est-ce que j'ai vu la poutre qui est dans mon œil ? Et du coup, j'ai fait un retour pour dire mais oui, moi aussi, c'est vrai que prendre soin de ma santé, ce n'est pas encore gagné. J'ai encore des comportements, je mange des choses, je bois des choses, je dors d'une certaine façon, assez ou pas assez ou trop. Je fais des exercices pas assez et je suis dans une course, je laisse le stress accumuler en moi et tout ça. Donc ça aussi, ça fait partie en fait de ça fait partie de ma capacité à prendre soin de ma famille si je sais prendre soin de moi. C'est peut-être la partie la plus essentielle, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est la partie dont je sais que, avec laquelle je sais que je peux commencer. j'espère que ça va aller pour toi. Et de temps en temps, on peut envoyer de l'énergie aussi à ton papa. Tu peux demander à la sangha qu'on fasse ça. de la sangha à ton papa. Je sais que ça va aller et de la sangha que je sais une fois une fois la sangha qui se trouve de la sangha se trouve dans la sangha et que je trouve de la sangha qui se trouve la sangha C'est parti. Bonjour, je suis Tatiana, c'est ma première fois ici. Et ma question c'est par rapport à une amie qui vient de perdre sa mère il y a un mois. Elle souffre beaucoup, elle est encore très jeune. Et parfois je suis très souvent avec elle, mais parfois je ne sais pas quoi dire. Comment mes frères souffrent un peu moins. Donc je voulais des conseils sur ça. Hier je me suis posé cette question. C'est drôle la vie quand même. Je me suis dit, le jour où je vais perdre ma mère, est-ce que je vais me donner le droit de pleurer beaucoup et de sentir la douleur, le déchirement ? Et est-ce que aussi, maintenant je me pose cette question maintenant, est-ce que je vais aller trouver du réconfort auprès d'autres personnes ? Et j'aimerais dire que pour moi, j'ai la sensation, l'observation, et c'est sûr que c'est subjectif et que je ne peux pas généraliser pour tout le monde, mais j'ai la sensation qu'on a encore à apprendre à faire les deuils en tant que société, en tant qu'individu. En tant qu'individu, quand une personne aimée meurt, Je sais, j'ai lu, j'ai appris, j'ai entendu qu'il y a différents états dans le deuil quand on perd quelqu'un, ou quand on apprend une nouvelle terrible, qui peuvent se présenter en nous et qui peuvent durer un certain temps différent suivant les états. Et ça peut être le déni, par exemple, la colère, d'autres états. Avec notre pratique, la pratique centrale ici, c'est la pleine conscience. Ça veut dire que, quel que soit l'état qui va se présenter, l'émotion qui va monter, je vais faire tout ce que je peux, dans la mesure de mon possible, toujours. Et des fois, c'est juste difficile d'être consciente de tout ce qui se passe, surtout dans des cas comme ça. Mais au moins, on s'entraîne à reconnaître, à reconnaître, c'est-à-dire à savoir, savoir que oui, il y a de la tristesse énorme, oui, je refuse que ce soit réel ce qui vient de se passer. J'ai conscience qu'il y a ça qui monte en moi. Et aussi, en tant que toi, amie d'une personne qui a perdu sa mère, si ton amie elle-même n'arrive pas à avoir conscience de tout ce qu'elle traverse, à le reconnaître, à le tenir en elle-même, c'est aussi toi, peut-être, effectivement, ton rôle, si tu y arrives. De l'aider en la tenant dans ta conscience et à toi. Et pas en cherchant à faire qu'elle vive autre chose, qu'elle le prenne d'une manière différente, mais non, simplement d'être là et de voir où elle en est et de lui renvoyer cette sorte de reflet dans le miroir. Il faut dire, c'est bon, tout ce que tu vis est valide. Moi, je suis là, je reste avec mes propres émotions, mais aussi avec ma stabilité et mon amitié pour toi. En tant que collectif, en tant que société, on a aussi encore, je crois, beaucoup à apprendre. Et c'est vrai qu'on voit plus souvent une réaction face à un deuil ou face à un événement fort, douloureux. Une réaction de... Il faut vite qu'on passe à autre chose. Et par exemple, si quelqu'un à côté de moi commence à pleurer, il faut vite que je lui donne un mouchoir pour qu'elle sèche toutes ses larmes et que son visage soit le visage de quelqu'un qui me pleure. Et il y a quelque chose de légitime dans cette réaction, dans ce réflexe. Pour moi, c'est... Parce que... Parce qu'effectivement, on a plus... On a besoin des expériences, de la joie, de la paix, de la sérénité, de la force pour traverser cette vie. Mais... Mais... Voilà, il faut aussi comprendre de plus en plus que la véritable force pour traverser la vie, elle va passer aussi par l'acceptation de vivre des épreuves et des moments qui sont... qui sont difficiles à comprendre, qui sont... qui réveillent juste la douleur. Parce que la douleur est une expérience à part entière de notre vie. Après, il y a un autre extrême dans notre condition humaine, c'est qu'on peut aussi se noyer dans les émotions de tristesse, de colère, de refus. Et on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on peut refaire surgir les expériences passées et les revivre, en fait, alors qu'elles ne sont plus dans le moment présent. Et on voit beaucoup ces cas de personnes qui ont été abusées, par exemple, et qui, parce qu'elles n'y a pas eu une guérison possible, même si, dans le moment présent, elles sont en sécurité et elles sont entourées de personnes bienveillantes. Et elles continuent de se sentir... de se sentir mal, de se sentir... de se sentir abusées. Donc ça, c'est aussi ce que Thaï nous enseigne, c'est de savoir rester dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on continue de reconnaître la réalité de la tristesse, de la colère, etc. Mais, on reconnaît aussi qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, où en est mon corps ici et maintenant. Comment est-ce que je respire ? Comment est-ce que je marche ? Comment est-ce que je mange ? Comment est-ce que je parle ? Comment est-ce que je reçois le soin que m'offrent les personnes autour ? Et Thaï nous rappelle toujours, et ça c'est un exercice pour nous tous, de contacter les merveilles, les merveilles de la vie. Et qui sont là en infinité. On a l'impression de vivre une vie banale, normale, mais non, pas du tout. On ne vit pas une vie normale. On a des chances extraordinaires qui nous sont données tous les matins en nous levant, tous les soirs en nous couchant. Donc ça, c'est un exercice, parce que c'est humain d'oublier que la vie nous est offerte à chaque instant. C'est humain d'oublier ça. Donc on s'entraîne à y revenir. Et tu peux voir ça avec ton amie, c'est-à-dire le temps que tu passes avec elle, tu le passes autant à embrasser ce qu'elle traverse, cette douleur-là, qu'à rester en lien avec la vie qui continue. Et dans la vie qui continue, il y a la vie de sa maman qui continue, il y a l'amour de sa maman qui continue, qui ne pourra jamais s'arrêter d'exister. C'est-à-dire la vie de sa maman qui continue. C'est-à-dire la vie de sa maman qui continue. Merci. 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 Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question ou bien voudrait au contraire compléter, enrichir ce qui a été dit jusqu'ici. Moi, c'est par rapport au deuil. Moi-même, j'ai vécu deux deuils. Celui de mon grand-père, celui qui m'a illiquée, et puis celui de mon père. Et j'ai fait correctement celui de mon père, mais celui de mon grand-père, en fait, c'était le tout premier. Du coup, j'avais eu du mal à le faire. Et ce que, en fait, le résumé de mon expérience à moi, et comment j'ai pu passer à autre chose, c'est qu'on se dit, en fait, c'est le fait de se dire qu'on a de la chance d'avoir connu cette personne dans notre vie. et au fait qu'elle était là pour nous accompagner et pour faire de nous qui nous sommes aujourd'hui. Et cette personne a aussi... En fait, c'est normal qu'on puisse éprouver du mal et que ça nous travaille de la sorte, parce qu'on a eu la chance, justement, de connaître cette personne. Et du coup, il faut accepter que ça nous fasse du mal de se séparer. Et je crois que les gens, même s'ils partent corporellement, ils restent avec nous, en quelque sorte. Des fois, on se retrouve face à une situation où on réagit normalement, je ne sais pas, en fait, d'une manière qui est plus propre à nous. Et on se retrouve en train de réagir comme la personne qui nous a éduqués. C'est comme si, en fait, c'est un apprentissage, c'est une présence qui reste au fur et à mesure. Et je crois aussi que quand la personne nous manque vraiment, en fait, et qu'on dort le soir, des fois, on se connecte avec cette personne et on rêve de cette personne. Et c'est soit un souvenir, soit... Du coup, le deuil est difficile, mais je crois qu'il faut accepter la douleur et se dire, j'ai de la chance de connaître cette personne et c'est normal que ça me fasse du mal. Peut-être qu'on peut aussi ajouter que notre maître Thaï, il a offre des enseignements merveilleux sur l'expérience de la mort, du deuil. Et j'aimerais vraiment te conseiller, si tu veux bien, de chercher, d'écouter ou bien de voir, de trouver dans un livre. Parce que moi, j'aurais pas les mots pour le dire aussi bien qu'elle est. Mais c'est vrai, c'est très relié à ce que tu veux bien partager. Merci. Peut-être on peut chanter une chanson et après, il y aura peut-être une nouvelle question qui l'a mis, la Céline sera comme ça. Est-ce que vous avez envie de chanter ? Sans venir, sans partir. Ah oui. Vous pouvez commencer, il doit faire. Sans venir, sans partir, ni avant, ni après. Je te tiens, rêve de moi et te la laisse pour être libre. Parce que je suis en toi et tu es en moi. parce que je suis en toi et tu es en moi. Sans venir, sans partir, ni avant, ni après. Je te tiens, je te tiens près de moi et te laisse pour être libre. Parce que je suis en toi et tu es en moi. parce que je suis en toi et tu es en moi. et tu es en moi. et tu es en moi. C'est parti !